Ok, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, il y a une nouvelle de séparation qui s'annonce, mais je suis un peu sceptique. En vrai, je suis un peu sceptique. La source, c'est TMZ. On sait TMZ du côté Los Angeles qui sont basés, où ils ont toutes leurs sources et eux autres, c'est le genre de nouvelles qui vont même prendre ton dossier médical pour confirmer leurs sources. Donc, souvent, leurs sources sont réelles. Ah, je vous dis, TMZ, ils sont sérieux, là. Ils vont, quand ils ont leurs sources, c'est pour ça qu'ils sont à 100%. Ils vont même aller chercher ton dossier médical. Ils vont même acheter ton dossier médical s'il faut trouver quelqu'un qui va acheter parce que tout a un prix dans la vie. Donc, la source vient de TMZ. Et j'ai vu d'autres aussi articles commencer à en parler. C'est tout récent, tout chaud. Concernant du côté de Kanye West, notre frère, mon frère. Non, c'est pas notre frère, c'est mon frère. Et Bianca Sensori. Et j'ai fait comme, mais non, ils n'ont même pas encore deux ans de mariage et puis c'est déjà terminé. Mais il n'y a pas de, en vrai, il n'y a pas de temps, délai ou quoi que ce soit si quelqu'un décide de ne plus faire la route ensemble. C'est peut-être que malgré qu'ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. À quoi bon forcer? La vie est trop courte pour forcer, pour se forcer à être dans une relation si ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Aussi simple que ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, on s'installe, on regarde le tout ensemble, on met un petit like de support. Super. Donc, actuellement, dans cette source-là, quand on regarde, ils ont précisé que le couple, Kanye West et Bianca, Bibi. Est-ce que je peux l'appeler encore Bibi? Oui. Donc, Kanye West et Bianca étaient en sorte de séparation, une sorte de dispute ou quoi que ce soit. Et j'étais comme, oh! Bianca qui nous montrait comme, quand même, on l'a vu, tu sais, un homme là, il recherche toujours, il dit la première chose qu'il recherche une femme. N'importe quel homme, qu'un homme soit capable ou incapable, la première chose qu'il recherche une femme, une femme soumise qui fait tout ce qu'il veut, limite qu'il respire quand il demande de respirer. Bianca, elle nous a montré qu'elle jouait les rôles qu'il voulait qu'elle joue. Tu sais, qu'on voit cette une bizarre ou son monde de tissu. C'était tout le monde de Kanye, parce qu'on sait que Kanye, il vit dans son propre monde et elle s'est intégrée dans son monde. Par contre, pendant la relation, je me disais, OK, il n'y a pas encore, on n'annonce pas encore de bébé, on n'annonce pas encore de bébé ouest. Pourtant, il disait qu'il voulait une grosse famille, après un certain temps. Il y a une époque, quand il était avec Kim Kardashian, dans les débuts, il était de, je ne veux pas d'enfants. Et quand il a commencé à avoir des enfants, il disait, je veux une grosse famille, je veux près d'une dizaine ou une vingtaine d'enfants. Eh, Kim! La pression qu'il a donné à Kim, hein? Et là, quand j'ai vu qu'il s'est mis avec Bibi, je me suis dit, ben, bien, Bibi, prépare-toi à continuer le décompte, parce là, il est rendu à 4 pour arriver, de 4 pour arriver à 20, il t'en reste 16. Donc, je ne sais pas combien tu as offert, mais du coup, mon frère a dit qu'il en veut une vingtaine. Il veut beaucoup d'enfants, beaucoup de petits Kanye partout. Donc, je ne sais pas. Ah! Finalement, je les voyais se promener, je les voyais ensemble, je sentais qu'ils étaient stabilisés. Bibi, elle a montré un côté, une très bonne belle-mère, parce qu'on voyait les enfants de Kanye, on voit les enfants de Kanye, ses beaux-enfants sont proches d'elle. Le moment quand ils étaient à Tokyo, justement, je me demande s'ils n'ont pas acheté une maison à Tokyo. Mais bref, quand ils étaient à Tokyo ou en Chine, je pense que c'est à Tokyo qu'ils étaient. Déjà, du côté asiatique, Kanye West a un accueil de fou. Le monde l'aime, le respecte et je suis contente pour lui. Donc, justement, on sait que les enfants de Kanye étaient venus le rejoindre. Les quatre petits, les quatre petits, ils étaient venus. Donc, et dans les enfants, quand ils sont venus, justement, le rejoindre, il y a eu quoi? Ils ont envoyé, on pouvait voir la petite Chicago qui était assise sur mamie Bibi. Et puis, on voit la proximité, une petite nortie qui tient la main, qui est toujours proche. Toutes les enfants, on les voit très proches de Bibi. On voit qu'elle a un côté très proche avec ses enfants. Et c'est pas ça qu'il faut. Une femme qui est soumise à toi, qui t'écoute, qui embarque dans ton monde, tu sais, qui embarque dans tes jeux. Puis, en plus de ça, qui aime et qui s'occupe de tes enfants. Tes enfants sont en sécurité avec eux. Et Kanye, en plus de ça, Bibi, il faut pas oublier. Elle est, elle est diplômée, là. Elle a ses bachelors en architecture dans une grosse université qui était où? Qui était en Australie. Pourquoi je sais tout ça sur Bibi? Mais bien sûr, c'est ma belle-sœur. Là, ça va voir sur ma belle-sœur, hein? Donc, j'imagine certaines personnes, quand vous allez tomber sur ça, vous allez penser, mais ah, Kanye, c'est vraiment son frère, Bibi, c'est sa belle-sœur. On se laisse, on vous laisse réfléchir, bijouter sur le tout. Qui sait? Ah, c'est jamais, hein? Donc, là, je me dis, est-ce que ces petits MZ, ils ont lâché cette nouvelle-là parce qu'il y a de quoi qui est dit? Mais techniquement, c'est pas officiel. Donc, il n'y a pas de papier qui est sorti une demande. Ils ont investigué le divorce. Ils ont dit, encore une fois, la source vient des proches de Kanye, des proches de Kanye surtout, qui ont dit, ah, eux autres sont en cours de divorcer. Mais moi, je suis en train de calculer comme ça. Connaissons notre Kanye qu'on connaît, Kanye West, là, t'sais. On prend l'instant et puis on se met dans la tête de Kanye West. Ouf, je sais, il y a plein de choses, il y a plein de labyrinthes dans sa tête, on est perdu. Ouh! Ouh! On est dans sa tête, on retourne, on revient dans la réalité. Est-ce qu'il y a un moment, il va divorcer comme ça, Bibi? Surtout, on se rappelle qu'il a quand même, lui et Bibi, quand il a refait, vous savez qu'il avait perdu des millions, des millions et des millions. Je ne compte plus combien de millions qu'il avait perdu. Justement, à cause d'un moment qu'il avait laissé des propos que Doha ne va pas tenir, mais vous savez quels propos, et qu'il avait fait perdre des millions en quelques heures. Il avait commencé à se refaire. En même temps, il avait fait ça pour se débloquer de certains contrats dans le contrat de Balanzaga et aussi le côté se débloquer d'Adidas. C'est la meilleure façon que ce genre de contrat te laisse partir, c'est que tu les dégoûtes de toi-même. Ah, le Kanye West t'a montré la source. Il te montre comment agir. C'est pour ça que je l'aime, mon frère, mon grand frère. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on regarde dans tout ça? Le fait que la source vient, TMZ, je l'ai fait, TMZ, ouais, je l'ai fait, ils sont sûrs dans leur source. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens dans l'entourage de Kanye, qu'on laissait entendre qu'ils sont chicanes. Probablement, dans la façon de parler de Kanye, il a pu dire, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mon frère parle comme ça, je sais. Je connais mon frère, il parle comme ça quand il parle. Mais, ça me rappelle une plainte qu'il avait reçue. Vous savez qu'à New West, il y a une école d'Anda West, il a l'école au nom de sa mère, une école, une vraie école. Et puis, à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec certains de ses professeurs, ses employés. Et Kanye West, dans sa façon de parler, c'est dans les articles, guys. Il avait dit, toi là, fais attention, sinon je vais te fouetter, je te mets dans une cage. Il a dit ça à son professeur, un des professeurs. Et le professeur était scandalisé. Mais on peut imaginer, il est quand même, ton employeur te dit quelque chose comme ça, même si c'est sa façon de parler ou pas, c'est sûr que c'est traumatisant. T'es comme, ah, toi, tu vas me fouetter, tu vas me mettre dans une cage. Il avait fait une pénètre contre Kanye, disant c'est inacceptable. Comment mon boss peut me dire ça comme ça? Et puis, bien entendu, ils ont la défense de Kanye, ils ont peut-être réglé, donné un petit chèque pour te dire, ah, tu connais notre patron, notre patron est très expressif, mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire, vraiment. Et puis, de toute façon, je ne pense pas que tu allais te laisser aller dans une cage. Mais, donc, on imagine maintenant, on se met dans cette situation de mon frère Kanye, donc on l'imagine, on dispute avec Bibi, en intimité, qu'il se parle, toi et moi, c'est vrai, tu vas pas divorcer, là. Toi, je te divorce dès demain. Donc, moi, je me disais que Kanye, je pense que c'est possible qu'ils ont un petit break, ou sinon, je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas qu'ils vont divorcer. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont divorcer. Je pense que oui, comme n'importe quel couple, ils ont une petite chicane. Et avec le personnage de Kanye qu'on connaît, c'est possible qu'il a sorti des mots auprès de ses proches pour laisser savoir, c'est fini, c'est fini. Parce que, je dis auprès de Kanye, parce que Bianca, réellement, Bibi, c'est clairement son entourage, on n'entend pas parler qu'elle a des amis ou quoi que ce soit. Quand elle s'est mise à Kanye, on dirait que c'est comme prisonnier complètement sa vie, elle s'est accrochée à lui. Donc, on sait qu'elle a ses parents qui sont très proches. Des fois, quand ils vont en Italie, ils vont voir la famille de Bibi parce qu'elle est italienne, comme vous savez, originaire d'Italie, où sinon les parents de Bianca la voient. Mais la famille de Bianca, de Bibi, sont très discrets, contrairement à la famille des Kardashian. Et je pense que pour Kanye, c'est une figure comme ça qu'il avait besoin. Une femme intelligente, qui est belle, qui rentre dans ses fantasmes, dans ses projets, dans son imagination. On va dire qu'il rentre dans son monde. Et puis, elle a l'air de s'y plaire. En plus de ça, de rentrer dans son monde, elle accepte aussi son rôle de belle-mère. Belle-mère de quatre enfants qui semblent... Les enfants de Kanye, là, honnêtement, ils semblent avoir des grosses personnalités. Au-delà que Kanye lui-même semble être une grosse personnalité, ces enfants, ils semblent, toutes les quatre, avoir une grosse personnalité. Je ne vais pas faire comme d'autres personnes, des fois, qui vont juger les enfants. Ah, il est comme ci, il est comme ci. Non, c'est les enfants. J'aime justement quand les enfants, on voit leur personnalité se développer. Mais on regarde les enfants de Kanye, contrairement aux enfants de célébrité, sans trop parler des enfants de célébrité, je trouve que leur personnalité se développe très bien. C'est-à-dire, je félicite que ce soit Kanye, que ce soit Kim Kardashian, parce que c'est eux les parents. Je les félicite de permettre à leur enfant de laisser ressortir leur personnalité en ne laissant pas timide. On sent que comme un enfant doit être, doit se développer, doit parler, doit... Et puis, de loin qu'on les regarde dans les petits bouts qu'on les voit, que ce soit dans les petits moments des Kardashians, des petits moments qu'on les voit, des interactions qu'ils ont, on voit clairement qu'ils ont une personnalité. En passant le petit chat, 7, Sainte-Ouest, oui, le fils, Sainte-Ouest, il a sa chaîne YouTube. Hé, grosse! Oui, Sainte-Ouest a sa chaîne YouTube. Donc, vous imaginez, donc, il fait des fois des recettes, il fait des tutoriels. Il a que là, Sainte-Ouest? Il a 8 ans? 8 ans, 9 ans? Mais, et puis, il fait une chaîne pour enfants, contenu pour enfants, mais si on voit sa personnalité, puis c'est lui, Sainte-Ouest, il veut être footballeur. Donc, c'est lui quand même, Kim Kalashen, on la voyait se promener dans tous les matchs, tous les matchs de football, rencontrer les Mbappé, les Ronaldinho, les Roberto, les... Donnez-moi des noms de footballeurs. Hé! J'allais dire les Perez, mais est-ce qu'il y a un joueur de football qui s'appelle Perez, en vrai? Je suis sûre que oui, mais je ne sais pas qui, dans quelle équipe, dans quel club. Dites-le-moi parce que je ne sais pas pourquoi c'est ce nom qu'il m'y a en tête. Perez. Je ne sais pas pourquoi ce nom vient en tête. Le premier nom, je n'ai même pas pensé à Mbappé, c'est Perez que j'avais qui me sortait dans la tête, et puis je me dis, c'est qui Perez? Est-ce que Perez, c'est lui, mon futur mari, et puis je veux qu'il y ait un footballeur que je ne savais pas? Bref, mon esprit l'appelle. Ok, dites-moi dans les commentaires, c'est quel joueur de football qui s'appelle Perez, et dans quel club qui joue? Parce que je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pensé à Perez? Je ne connais pas plus le football que ça. Habituellement, c'est Mbappé qui doit sortir, mais c'est une petite parenthèse. On a la petite Chicago qui parlait qu'elle veut être mannequin ou actrice. On a le petit Pulse. Pourquoi je connais des enfants des gens comme ça? Le petit Pulse, il balance entre les deux, mais je pense que lui, il veut faire des grosses études universitaires pour être quelque chose, laboratoire, quelque chose de ça. C'est un petit bébé, il a peu de 5 ans et 4 ans, c'est le plus petit. Pourquoi il parle de laboratoire, des trucs? Mais c'est beau. Juste pour vous montrer que chaque enfant, il développe leur propre façon d'être, je me dis, c'est beautiful. Mais au-delà de ça, c'était la nouvelle que je voulais vous dire, c'était vraiment, on les annonce un divorce. Je le prends léger parce que je ne pense pas qu'ils vont divorcer. C'est possible vraiment qu'ils nous annoncent vraiment un divorce, mais c'est une source vraiment qui est sortie d'une source très fiable dans le côté du gossip. Américain, même gossip, même pas américain. TMZ, c'est gossip mondial. Ils sont forts. Je vous dis. Eux autres, là, ils ont un moment assez jamais. Peut-être qu'ils vont embaucher le droit et puis moi, je peux aussi commencer à aller chercher des sources avec eux. Ils vont me payer puis ils me promènent un peu partout et puis chercher des sources. Mais ils ont du monde vraiment qui font ça, qui payent et qui se promènent un peu partout et qui... On me paye comme ça aussi. Je vais le faire. On me paye pour me déplacer un peu partout et puis ouvrir le... Déjà, je reçois les nouvelles sur avoir à me déplacer. Imagine maintenant qu'on me paye pour me déplacer. Hé, je m'en vais direct au Portugal. Je ne sais pas quelle source que je vais trouver au Portugal, mais je vais trouver la bonne bouffe. Donc, je laisse sur ce. C'était la petite nouvelle du jour. Et laissez-moi savoir, dans la ferme en terre, est-ce que vous pensez que notre Kanye West va réellement divorcer avec notre Bibi? Oui, Bibi, parce qu'elle a tellement un vibe sweet. Et des fois, elle a fait le très peu d'entrevues qu'elle a faites. Tu sais, on la voit qu'elle est toute féminine, toute sweet, toute délicate, que t'es comme... Tu peux pas la détester. T'as juste envie de l'appeler Bibi. T'es comme... Hi, Bibi! Ça va? T'as juste envie de la dire ça. Hé! Quand tu vois quelqu'un comme qu'elle a juste un vibe gentil, t'as juste envie de la voir dire... Hi! Ça va? Je suis sûre qu'elle peut se fâcher comme n'importe quel humain, elle peut taper du pied. Mais quand on a une entrevue qu'elle faisait tout doux, elle parlait quelques secondes, elle était comme... Hi! 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 J'étais comme... Oh! Oh! Donc, bref! Mais, faut pas se faire quelqu'un qui a l'air trop doux, qui est doux, là. La personne s'énerve, c'est une tempête. Bref, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? On se retrouve aux prochaines vidéos. On met un like de support. Les cœurs mauves, les cœurs mauves. Dans la description, j'ai mis les infos pour savoir comment encourager le doigt. Oui, c'est possible. Et aussi, pour bénéficier de votre code, de vos prochaines lunettes. Et puis, vous pouvez ajouter vos prescriptions aussi. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys!